Jean Tissier naît dans le 17e arrondissement de Paris d'une mère célibataire, Jeanne Tissier. Il sera reconnu par Sébastien Tissier en février 1941 en mairie du 17e. Après avoir passé son baccalauréat à 17 ans, Jean Tissier commence une carrière de journaliste. Rapidement attiré par le théâtre, il débute aux côtés de la comédienne Réjeanne. Il jouera entre autres la puce à l'oreille. Jean de la Lune, Nina ou encore l'inconnu d'Arras. Il apparaît pour la première fois au cinéma en 1927 dans le Napoléon d'Abel Gans. Il épouse en 1934 Louise Georgette Lallye et tourne avec elle son premier film parlant la même année, sous la direction de Jean de Limure. Après une pause de 8 ans, il rejoue en 1934 dans le monde où l'on s'ennuie de Jean de Marguena. Dès lors, il ne quittera plus les plateaux de cinéma. Au cours de sa longue carrière, il aura tourné dans plus de 200 films, accumulant ainsi une filmographie impressionnante où se côtoient chez d'œuvres et nanars du cinéma. De Clouseau à Émile Cousinet. De grands réalisateurs comme Sacha Guitry, Henri-Georges Clouseau, Claude Autant Lara, Roger Vadim, Christia Jacques, Gilles Grangier, André Cayatte, Marcel Carnet, Claude Chabrol, Jean Delanois, Jean-Pierre Mocky, Émile-Thierry Dwyne Renner feront appel à lui. Avec son air nonchalant, son regard ahuri et sournois, sa diction traînante, gentissier et voué au personnage comique dans la tradition du théâtre de boulevard. Très populaire dans les années 1940. Son personnage le plus célèbre sera celui de l'illusionniste dans « L'assassin habite au XXI » d'Henri-Georges Clouseau en 1942. Comme beaucoup d'acteurs de l'époque, il travaille beaucoup pendant l'occupation pour la Continentale. Il fut convoqué en septembre 1944, par la section des résistants de son quartier du 16e arrondissement de Paris pour s'expliquer. Au vu de son intense activité de comédien, tout ce travail laissait peu de temps pour des activités politiques avec l'ennemi. Un non-lieu fut rapidement prononcé en octobre 1944. Mais le mal était fait. Et c'est surtout auprès des auteurs et réalisateurs prestigieux que gentissier va trouver de la rancune, ne tournant plus par la suite que pour de petits rôles pour des films bien moyens, ou des navets.